Le texte biblique pourrait dans une certaine mesure nous décourager un peu plus. Non seulement la paix n'est toujours pas en vue, mais dans une certaine mesure elle semble encore moins probable que 18 mois en arrière, lorsque la Fédération de Russie avait attaqué l'Ukraine. Aujourd'hui, même en France, le risque d'affrontement est finalement assez sérieux, suffisamment pour que le plan Vigipirate ait été renforcé depuis l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Certes, nous avons manifesté notre fraternité avec les personnes endeuillées, nous avons exprimé notre soutien à la communauté éducative, mais cela ne retire rien au fait que cette question nous taraude, quel avenir nous préparons-nous ? Ou, pour revenir au constat de départ, que m'est-il permis d'espérer en matière de paix ? En christianisme, il n'est pas rare que nous pensions la question de la paix en relation avec la question des armes. Et ce texte biblique fait d'ailleurs le lien entre la paix et les armes. Et on se dit, s'il n'y avait pas toutes ces armes, il n'y aurait pas toutes ces guerres. C'est une manière de résumer une partie de la réflexion des chrétiens au sujet de la guerre et de la paix. C'est le raisonnement selon lequel ce sont les armes qui provoquent les guerres. Et c'est là une autre manière de penser que s'il n'y avait pas toutes ces armes, il n'y aurait pas toutes ces guerres. Le raisonnement est assez simple, il est donc séduisant, mais ce n'est pas ce que pense le rédacteur biblique. Le rédacteur de ce passage d'Esaïe pense à rebours de l'idée commune que nourrit le pacifisme chrétien hostile aux armes, à leur maniement et à leur utilisation. Esaïe ne fait pas l'éloge de l'armement, et il ne convient pas de faire l'éloge de l'armement. Il serait fou de dire que les chrétiens doivent encourager l'armement et de faire une sorte de course à l'armement. Cependant, je note que le prophète Esaïe développe une autre chronologie des événements. C'est parce qu'une paix profonde est instaurée que les armes deviennent inutiles et qu'elles peuvent être converties en instruments agraires. Ce n'est pas la fin des armes qui conduit à la paix, c'est la paix qui conduit à l'inutilité des armes. Si nous n'en restons pas à ce seul texte biblique, mais que nous pensons à toutes ces histoires qui composent notre Bible, nous sommes en devoir de constater que les rédacteurs bibliques sont assez lucides sur la nature profonde des êtres humains. Avec un anachronisme flagrant, je dirais que les rédacteurs bibliques savent pertinemment que si vous supprimez les armes nucléaires, certains se battront avec des missiles à tête conventionnelle, ou avec des roquettes, ou avec des balles de fusil. Et s'il n'y en a pas, il y aura encore des machettes, des couteaux. Et s'il n'y a plus rien de tout cela, au fond, qu'un pourra encore tuer Abel de ses propres mains ? Les rédacteurs bibliques, lorsqu'ils parlent du péché, font preuve de cette lucidité sur la nature humaine, qui n'est pas exempte de cette violence qui lui est en quelque sorte intrinsèque. Cette capacité à la violence, si ce n'est ce désir de violence. Autrement dit, les armes favorisent l'étendue des dégâts, et en ce sens c'est un problème. Mais elles ne sont pas la cause première des conflits. Et si on n'intervient pas sur les causes, alors les conflits demeurent et se propagent. Il y a en tout cas une forme de naïveté à penser que la suppression des armes est la solution pour instaurer la paix. La paix nécessite une neutralisation de la violence qui est en nous. Peut-être une sublimation de la violence qui est en chacun de nous. Une métamorphose, pour prendre un terme plus biblique. Et cela se fait par un changement profond. C'est la dynamique de la conversion. La conversion personnelle qui est le préalable à la conversion des armes en instruments agricoles. J'interprète ce passage biblique non comme un manifeste sur la question de l'armement. La question de l'armement vient au détour de la réflexion de ce rédacteur biblique sur la paix. Et j'interprète ce texte biblique comme un plaidoyer en faveur du monothéisme comme élément structurant de la paix. Je dis cela alors que bien souvent on oppose, en particulier aux chrétiens, que le monothéisme c'est la guerre. Le monothéisme est une des réponses à la question de la paix. Je dirais que ce texte affirme que le monothéisme strict, c'est la paix. Pourquoi impute-t-on souvent la violence au monothéisme exclusif ou au monothéisme strict ? Eh bien parce qu'on dit que le monothéisme ne tolère pas les autres divinités. Et si on ne tolère pas, c'est qu'on est intolérant. Et si on est intolérant, c'est donc qu'on est violent. Mais la traduction que je vous ai faite, qui n'est pas tout à fait celle de Louis II, je suis retourné un peu au texte hébreu sans vous prévenir. Un verset 3 qui est édifiant. Louis II traduit « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Le texte hébreu ne parle pas de la maison du Dieu de Jacob, mais de la maison des dieux de Jacob. « Elohei », c'est un pluriel construit avec Jacob. Je ne pense pas que ce soit une réminiscence d'un polythéisme chez Esaïe qui est plutôt celui qui a institué le monothéisme. Mais c'est une autre histoire. Je pense que c'est une manière de dire que le monothéisme n'est pas agressif à l'endroit du polythéisme. Il n'est pas hostile au polythéisme. Du moins, il ne le nie pas et il ne s'y oppose pas frontalement. Il en fait quelque chose et cette chose n'est pas violente ou agressive. Le monothéisme biblique, c'est-à-dire le fait d'avoir un seul Dieu, n'ignore pas que l'histoire humaine est chargée de plusieurs divinités. Et c'est ça qui est intéressant aussi chez les rédacteurs bibliques. Ils font preuve d'une lucidité souvent bien plus importante que nous. Notre existence est chargée de plusieurs divinités. Ici, les dieux de Jacob sont intégrés dans l'horizon du monothéisme, comme le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme sont intégrés dans l'horizon du christianisme, comme le christianisme, l'islam, le judaïsme sont intégrés dans l'horizon du monothéisme, et ainsi de suite. On pourrait d'ailleurs se dire qu'il y a là, chez Esaïe, un modèle de la pluralité qui peut informer notre propre réflexion sur la constitution de la société. Donc parfois on voudrait qu'elle soit monochrome, uniforme, que tout le monde file droit et qu'on ne voit qu'une seule tête. L'ensemble des personnes qui foulent le territoire français, pour parler de notre territoire, et qui ont chacun leur dada, leur système de valeurs, leur système de fidélité, peuvent être intégrés dans un horizon commun. C'est ce que nous comprenons à la lecture du livre du prophète Esaïe dans ce passage. Une république n'empêche pas la pluralité, au même titre que le monothéisme n'empêche pas que ma foi ne soit pas tout à fait ta foi ni tout à fait ta foi, et que pour autant nous puissions nous reconnaître comme de vrais chercheurs de Dieu. Le rédacteur biblique met en scène toutes les nations qui se rendent vers le lieu unique d'où sort la loi divine. Il va de soi que cette géographie est une géographie mythique. Vous ne pourrez pas, dans les semaines qui viennent, vérifier ce que je vais vous dire, mais la colline de Sion n'est vraiment pas au-dessus des collines ou des montagnes en Palestine ou en Israël. C'est plutôt un peu encaissé par rapport aux collines qui sont autour. Il suffit d'aller sur le mont des Oliviers lorsqu'on veut avoir cette grande vue de Jérusalem pour être largement au-dessus de l'esplanade du temple et des mosquées. La colline de Sion n'est pas au-dessus du reste d'un point de vue géographique. Cette géographie, dans le livre du prophète Esaïe, est une géographie mythique. Et en ce sens, elle a raison, elle n'a pas tort. Mais ne nous trompons pas de domaine. Pourquoi cette géographie est-elle mythique ? Pour que ce texte ait une portée universelle. Ce texte développe l'image d'une convergence qui est symboliquement au-dessus de tous les lieux. C'est une façon de relativiser nos pratiques personnelles ou communautaires. Il y a plus grand que soi. Il y a plus grand que notre communauté protestante. Et la vérité, il y a plus grand que la communauté française. Notre foi chrétienne est une foi qui vise l'universel. Qui vise une Sion au-dessus de toutes les collines. Une convergence vers plus grand que nous. C'est ce qu'exprimait à sa manière Théodore Monod lorsqu'il disait que toutes les religions convergent. C'est une manière de dire qu'il faut rester calme par rapport à nos doctrines, par rapport à nos institutions. Elles ne sont que des étapes vers quelque chose de bien plus important. Certainement, nous pouvons penser à ce qui a présidé à la constitution de l'Organisation nationale des Nations Unies. Qui d'ailleurs a une sculpture qui n'est pas sans rappeler les armes converties en instruments de paix, en instruments agraires. Puisqu'il y a devant le siège de l'ONU aux Etats-Unis, à New York, une sculpture faite à partir d'anciens satellites soviétiques ou de missiles peut-être reconvertis. Le fait que, dans ce texte biblique, nous soyons tous appelés à rejoindre le même lieu d'où sort la loi divine est un facteur d'intégration bien plus puissant qu'un polythéisme qui se voudrait tolérant ou qu'un athéisme qui se voudrait indifférent. Le polythéisme ou l'athéisme en tolérant ou en ne s'intéressant pas aux convictions de l'autre, en faisant souvent comme si elle n'existait pas ou comme si elle ne devait pas exister, ce qui est encore pire, n'avait pas le droit de citer, finalement. Eh bien, c'est laisser en jachère ce que nous avons en commun. Et je crois que la grande force de la foi chrétienne, pour parler de ce qui nous est le plus proche, c'est cette capacité que nous avons à promouvoir du commun plutôt qu'à essayer de trouver une sorte de consensus par le rien ou l'indifférence. Vous voyez, je pense que par les temps qui courent et les temps qui viennent, il y a beaucoup plus intérêt à dire ce qui nous unit, à dire ce que nous avons en commun, à dire ce que nous voulons défendre de manière positive, plutôt que de vouloir impérativement identifier l'ennemi ou des ennemis, ce qu'il faut faire certainement, mais identifier des ennemis et se défendre contre ces ennemis est infiniment moins précieux pour faire société que de pouvoir redire ce qui nous unit, ce que nous sommes ensemble. C'est le sens de ce passage biblique. La paix universelle est instaurée parce que nous nous reconnaissons mutuellement comme tendus vers un horizon commun. Nous pouvons rester étrangers les uns aux autres sans que cela pose problème aux polythéistes ou aux athées. Vous voyez, il peut y avoir une sorte de concorde par cette indifférence qui est problématique lorsque les jours sont malheureux, lorsque nous sommes comme agressés, parce que nous ne savons plus pourquoi, au fait, nous nous défendons. Tant que ça ne fait pas de vagues, pas de problème à déplorer. Mais est-ce cela faire société ? Et quand les temps sont mauvais, quand la haine s'immisce dans la vie commune, quand la force et la ruse s'immiscent dans la vie quotidienne pour faire valoir la domination d'une idéologie mortifère qui prône l'élimination de ceux qui ne sont pas conformes, qu'avons-nous à opposer comme modèle de société ? Refuser une idéologie mortifère, très bien, mais que mettre à la place ? Quel est l'idéal que nous avons à proposer à des jeunes qui ont envie de défendre un idéal ? Et bien précisément, celui d'une fraternité universelle. Cet idéal que tant qu'il y a un petit qui souffre quelque part, nous ne pouvons pas dormir tranquillement et que le salut de l'autre m'importe d'une manière irréductible. il y a là un idéal à défendre. Le monothéisme pose que nous avons un horizon commun et du coup une destinée qui nous est commune, qui nous unit et qui requiert notre implication personnelle, notre adhésion personnelle, ce que la théologie nomme la foi. Le monothéisme exclusif considère qu'il y a un seul Dieu pour tous. Quand on considère que nous, nous n'avons qu'un seul Dieu mais que les autres peuvent avoir un autre Dieu, ce n'est pas du monothéisme. C'est ce qu'on appelle techniquement de l'énothéisme. Moi, j'ai un Dieu, les autres ont un ou plusieurs dieux, mais ce n'est pas le même Dieu. Et ce n'est pas ça le monothéisme. Le monothéisme tel qu'il est développé chez le prophète Esaïe, c'est qu'il y a un seul Dieu pour tous. Il y a des textes bibliques où ce n'est pas du monothéisme, c'est de l'énothéisme. Il y a le Dieu d'Abraham par opposition à d'autres dieux étrangers. Le fait qu'il y ait un seul Dieu pour tous, c'est de considérer qu'il y a un seul horizon pour tous et que cela crée une solidarité universelle. Cela a pour conséquence le fait que se lever les uns contre les autres ne peut que conduire à l'opposé de cet horizon commun que nous devrions chérir ensemble. Et c'est ce que dit ce passage. On n'apprendra plus la guerre et une nation ne se lèvera plus contre une autre nation par l'épée. Parce que c'est une folie. Cela va à l'encontre de notre même intérêt personnel. Ce court texte biblique qui nous aide à penser la question de la paix internationale, de la paix sociale, de la paix ecclésiale, de la paix familiale et de notre paix intérieure, institue un monothéisme exclusif structuré sur la Torah. C'est la loi. Louis II traduit par la loi il a bien raison mais je vous ai gardé le mot Torah parce que c'est ce terme-là qu'on utilise. Parce que ce terme est intéressant surtout ces jours-ci. Je vous le rappelle le mot Torah est construit sur le verbe yara qui veut dire instruire. Ce qui unit ce n'est pas tant la loi au sens du code pénal ou du code de procédure pénale. C'est la loi en tant qu'instruction en tant qu'éducation. Ce qui nous rassemble c'est l'éducation. C'est le fait que nous ne considérons pas que nous pouvons nous contenter de nos acquis. Nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes. Cela indique le caractère fondamental de l'instruction ou de l'éducation. Et nous comprenons bien pourquoi l'éducation peut être dans la ligne de mire de ceux qui ne veulent pas d'une société où la liberté est un des critères fondamentaux. Les ennemis du monothéisme s'en prennent à l'éducation soit en la vidant de sa substance en la réduisant à de l'endoctrinement et l'endoctrinement ce n'est pas de l'instruction. Inculquer des valeurs ce n'est pas de l'instruction. Bourrer la tête de quelqu'un ce n'est pas de l'instruction. Ce n'est pas de l'éducation en tout cas. parce que ça ne permet pas d'exercer ses propres facultés de jugement. Et c'est ça qui nous intéresse dans l'éducation. Pouvoir exercer nos propres facultés de jugement. Soit ils vident l'éducation de sa substance soit ils s'en prennent directement aux artisans de l'éducation par une contestation des enseignements ou par l'assassinat des enseignants. La Torah parce qu'elle est instruction indique que nous devons apprendre. Nous devons nous ouvrir à d'autres enseignements que ceux que nous avons appris par notre propre existence. Et même si on pense que éduquer c'est être mené hors d'eux. É du carré. Sortir des sentiers battus. sortir de ce qu'on a toujours appris. Non pas que ce serait faux mais c'est insuffisant. C'est intégrer de l'altérité dans notre parcours personnel. J'y reviens une fois de plus. La religion, le monothéisme c'est la question de l'altérité qui est partie intégrante de notre vie. Et au fond ceux qui sont contre l'éducation sont contre l'altérité. Ils sont pour le conformisme. L'instruction c'est intégrer l'autre dans notre propre connaissance de la vie. Par ailleurs la Torah c'est quand même la loi. Et nous devons être attentifs à la nature de cette loi. Justement pour ne pas la confondre avec tous les codes de loi auxquels nous sommes habitués. D'autant qu'en France il y a une sorte de concours d'inflation envers la loi où on a l'impression qu'il ne faut pas passer une journée sans faire de nouvelles lois. Ça c'est un autre problème aussi. La Torah biblique est un apprentissage de l'autre en découvrant la figure de l'autre. De celui qui devient notre prochain non par notre volonté mais par le fait que l'humanité a une dimension universelle qui transcende nos affinités personnelles ou nos réseaux. La Torah est la loi qui nous fait comprendre que chaque rencontre est une épiphanie. Une épiphanie du visage de l'autre qui devient au moins aussi important que moi tant et si bien que la vie des autres a du sens pour moi parce que la vie des autres a un sens qui s'unit au sens de ma propre vie au sein de l'horizon que Dieu révèle. Je pense que ça sert à ça la prière. La prière c'est pas pour faire fonctionner le distributeur automatique qu'on appellerait Dieu. La prière c'est un moyen de rendre concrète cette perspective universelle qui intègre l'autre. En effet prier c'est intégrer les exigences de la Torah dans notre vie personnelle dans le regard que je porte sur le monde sur le cours des événements. La prière est utile ces temps-ci parce que nous avons nos préférences et il n'y a rien de scandaleux à avoir des préférences à soutenir un camp plutôt qu'un autre. Mais la prière nous aide à ne pas soutenir un camp contre un autre. On peut pleurer les morts palestiniens et les morts israéliens et les morts français et les autres sans considérer que certains soient plus importants que d'autres. Une nation ne s'élèvera pas contre une autre nation est bien la perspective de la Torah et c'est à nous de l'incarner. C'est à nous de rendre concret cet horizon et la prière nous y aide parce qu'instinctivement on n'a pas envie. Prier permet de pleurer les uns et les autres. Prier c'est prendre conscience que nous sommes tous dans le même flot des nations qui vont vers cette Jérusalem mythique. C'est-à-dire vers le temple universel où tous les humains trouvent la source de leur existence. Ce n'est pas un être surnaturel qui règne. Ce ne sont pas non plus les prêtres d'un dominateur tout-puissant qui règne. Ce n'est pas une nation particulière qui règnerait non plus. C'est la loi, la Torah qui nous instruit de telle manière que nous devenions capables d'une reconnaissance mutuelle. cet individu qui se tient là devant moi est un frère ou une sœur. C'est cela qui règne. Et c'est là qu'est tout le problème du monothéisme. Car évidemment il peut y avoir parfois une corrélation entre monothéisme et violence. Mais ce n'est pas le fait du monothéisme en fait. c'est notre fait. C'est le goût du pouvoir. C'est le goût de la domination. Quand il devient une théocratie le monothéisme ruine la possibilité d'une paix universelle. Car la théocratie ce n'est pas Dieu qui règne. D'ailleurs c'est un terme impropre en fait. La théocratie c'est un pouvoir aux mains de certains dévots qui en font une arme pour satisfaire leur orgueil leur narcissisme leur hubris. Et alors se jouent à nouveau Genèse 6 à 9 tous ces chapitres qui sont émaillés à nouveau de ramasser la violence et qui conduisent au déluge. Le monothéisme des Haïts ne conduit pas à une théocratie. Il conduit à une théonomie pour reprendre le terme de Paul Tillich. Nomos la loi Théos Dieu Dieu en tant que loi pas en tant que prêtre ou en tant que prince ou roi ou je ne sais quoi. Cette intuition des rédacteurs bibliques se retranscrira quelques siècles plus tard dans la philosophie politique libérale quand on dira qu'une société est juste et peut aller en direction de la paix quand le gouvernement n'est pas un gouvernement des hommes mais un gouvernement des lois. C'est ce qui évite l'arbitraire. C'est ce qui évite de laisser une société soumise aux passions tristes des uns ou des autres. Dieu en tant qu'expression de la loi universelle permet à chacun de découvrir la communion qui l'unit aux autres. C'est ça le sens de la Torah. La Torah ce ne sont pas d'abord des prescriptions pour savoir ce qu'il faut faire à telle heure, tel jour. C'est d'abord nous faire comprendre à quel point nous devons prendre soin de l'autre. Soi-même comme un autre et l'autre comme soi-même. La loi rend le vivre ensemble possible par l'art d'être ensemble. Se reconnaître comme le prochain de l'autre c'est tout l'enjeu des évangiles. Et quand le pharisien s'adresse à Jésus en lui disant ce qu'il faut faire pour être vraiment parfait au top Jésus lui raconte l'histoire avec cet homme laissé à demi-mort sur le bord du chemin avec justement toute la cléricature qui passe et qui s'en fiche. Mais voilà qu'un samaritain fait un détour prend soin de cette personne et la question que Jésus pose c'est au fond de qui suis-je le prochain ? Sous-entendu je suis au bénéfice d'une grâce qui me rejoint dont je ne suis pas le maître parce qu'elle a une dimension universelle. C'est ainsi que Dieu règne Dieu ne peut pas régner autrement que de cette manière-là sinon ça devient une oppression c'est tout le contraire de la liberté à laquelle nous sommes appelés. Et du coup dans notre prière lorsque nous disons que ton règne vienne ce n'est pas d'instaurer une théocrature au sens d'une cléricature il nous appartient que la loi divine qui est la loi de l'amour du prochain soit le principe qui anime nos actions et que ce ne soit pas la pratique de la violence maximale. La paix advient par la concorde universelle autour de la loi commune et non pas par la destruction des personnes ou des armes. D'ailleurs les armes ne sont pas détruites dans ce texte elles sont converties. C'est là je crois une métaphore pour éclairer nos existences parce que au fond que disent les textes bibliques ? C'est que les armes c'est nous. nous sommes les armes. Nous sommes des armes et notre espérance c'est de nous convertir pour devenir des instruments de culture être nous-mêmes des socs des serpes. C'est le sens de l'éducation qui nous fait passer de l'état sauvage à la condition humaine. Amen.